Bonjour à tous, merci et bienvenue à ce webinaire Intelsia IT Solutions et Fortinet sur la thématique du télétravail et de comment répondre aux enjeux de sécurité pour l'entreprise et les collaborateurs. Aujourd'hui, nous recevons nos partenaires de Fortinet, M. Youssef Fouzi, Country Manager de Fortinet, et M. Youssef Fekhar, System Engineer, c'est bien ça, et évidemment Faisal Ehlali, qui est directeur des Services Managers d'Intelsia IT Solutions. Alors aujourd'hui, on va passer en revue différentes problématiques liées justement à la sécurité. La sécurité dans un contexte où le télétravail a pris un essor considérable, mais avant, et donc a entraîné et a fait émerger des problématiques de sécurité de manière encore plus prégnante, évidemment. Mais avant de démarrer peut-être et d'attaquer le vif du sujet, on va commencer par une présentation des intervenants et des structures respectives pour nous remettre un peu en mémoire les périmètres de chacun. On démarre par Faisal, si tu veux bien te présenter et présenter Intelsia IT Solutions. Bien sûr. Je suis Faisal Ehlali, directeur des Services Managers du pôle IT Solutions d'Intelsia. Le pôle IT Solutions d'Intelsia a été créé en 2019 après l'acquisition de deux belles structures. La première qui était spécialisée dans les services managers, qui accumulait une expérience de 10 ans dans le domaine, à savoir ce qui est supervision, exploitation, administration, des infrastructures, réseau, sécurité, téléphonie et data centers. La deuxième qui avait aussi une expérience de 15 ans à peu près dans le développement applicatif, dans la transformation digitale des processus à valeur ajoutée. C'était le démarrage du pôle IT Solutions, mais par la suite, le pôle a continué sa progression, son développement, avec le démarrage cette année d'un nouveau pôle ou centre de service autour des métiers de télécom, réseau télécom, à savoir tout ce qui est fibre optique, optimisation, radio, etc. On propose également à nos clients aujourd'hui, grâce aussi à l'ensemble des collaborateurs que nous avons, nous avons à peu près 230 collaborateurs un peu partout sur les différents bassins que nous avons actuellement. Donc, on propose des prestations ou bien des services d'expertise sur différents domaines en mode de mise à disposition. Donc, on peut mettre à disposition de nos clients des ressources, des expertises sur différents bassins, à savoir le Maroc, la France, le Cameroun et le Côte d'Ivoire. Donc, voilà, en gros, en résumé un peu… Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les services managés plus précisément ? Alors, pour les services managés, on propose quatre types d'activités ou de services. D'accord. Donc, les services dits pleins qui consistent à assurer ou bien proposer à nos clients des services d'audit, d'accompagnement dans la mise en place, par exemple, des nouvelles organisations, des nouveaux process alignés avec les normes IT, par exemple. D'accord. Ou tout simplement dans le déploiement de nouvelles technologies, de nouvelles solutions qui répondent aux besoins du client. Il y a aussi, donc, les activités build pour lesquelles nos ingénieurs, avec les chefs de projet, assurent la conception, le design des solutions et leur déploiement. Et après, donc, une fois les solutions sont déployées, donc, il vient la phase run. C'est là où on assure tout ce qui est supervision, exploitation, toutes les opérations de niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais également tout ce qui est traitement des demandes, des changements. Et la dernière brique, c'est tout ce qui est support. On parle du support help desk, le support, donc, un peu administratif pour supporter, pour apporter le support nécessaire pour les métiers service manage. Merci beaucoup, Faisal. Monsieur Youssef Fouzier, est-ce que vous pouvez présenter à votre tour Fortinet, sa présence et son évolution? Merci. Merci, merci, merci. Alors, bonjour. Moi, je suis Youssef Fouzier, je suis le country manager Fortinet. Alors, je gère principalement le business Fortinet sur le Maroc, Sénégal-Mauritanie. Alors, avant tout, je commence par une petite présentation de la compagnie Fortinet. Comme vous le savez, Fortinet, c'est une compagnie américaine basée aux États-Unis qui est fondée en 2000. Alors, depuis la création de Fortinet, on est plus une compagnie technologique innovatrice. Quand je parle d'innovatrice, il y a beaucoup d'innovation et, comme tout le monde le sait, Fortinet, on était les initiateurs du concept UTM. C'était un concept révélateur à l'époque, en 2002-2003. Et depuis le temps, Fortinet s'est développé sur pas mal de solutions à part le firewall. Alors, là, par exemple, je donne quelques chiffres. Alors, on parle d'un chiffre d'affaires réalisé en 2020 qui dépasse les 3 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière qui est pratiquement aux alentours de 40 milliards de dollars, chose qui est énorme, avec un portefeuille qui est assez large, qui dépasse les secondes produits. Et tout cela, comme je vous ai dit, c'est une compagnie innovatrice de télé-technologie. Alors, pratiquement, on parle de 530 000 clients sur le monde. Et ça, c'est des chiffres très, très parlants. Et ça renforce notre positionnement en tant que leader sur la partie sécurité. Et donc, une large entrare mondiale. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour Fortinet, on se considère comme leader sur la sécurité en proposant ou en offrant des solutions de sécurité globales pour nos clients, avec, comme je vous ai dit, un portefeuille qui dépasse les 50 solutions, avec, bien sûr, une empreinte globale. Et quand on parle d'empreinte globale, c'est notre positionnement sur le marché mondial. On est une compagnie américaine avec un revenu pratiquement 40 % aux Amériques, 40 % pratiquement sur la région INEA, Europe, Middle East Africa, et 20 % sur la partie Asie. Cela veut dire tout simplement qu'on est une compagnie globale où on marque la présence un peu partout. Notre produit, il n'est pas dédié pour les grands comptes spécialement ou bien SMB ou bien. On a une offre globale qui peut répondre à tous les besoins marché. Alors, notre présence, comme je vous ai dit, on a un headquarter qui est basé aux États-Unis, avec plusieurs centres de recherche et développement au niveau des États-Unis, Canada, en Europe, en Inde, ainsi de suite. Et justement, quelle est votre marque de fabrique ? Notre marque de fabrique, bien sûr, notre vision, on parle de vision plus que marque de fabrique. Notre vision, c'est de sécuriser toute la partie infrastructure de bout en bout en remédiant à plusieurs challenges. Et notre vision qui a été lancée en 2016, principalement, c'était répandre à la partie aux besoins de sécurité. Et principalement, ce qu'on a remarqué suite aux analyses de nos équipes, c'est qu'il faut s'adapter au marché et aux besoins de sécurité. Alors, le besoin de sécurité d'il y a dix ans, c'était la sécurisation de la partie périmétrique, c'est-à-dire principalement la partie périmétrique. C'est-à-dire qu'un réseau, il était limité à un réseau interne, réseau externe. Mais avec l'évolution de tout ce qui est Internet, tout ce qui est Internet of Things, tout ce qui est cloud, tout ce qui est data center et tout ça, tout ce qui est mobilité, le besoin du client ou bien le besoin marché, il a évolué. De telle manière, on doit répondre à cette croissance de nombre de devices connectés, de cette mobilité, avec la surface d'attaque et la grande vie. Alors, on doit répondre à cette problématique. Le deuxième challenge, ou bien la deuxième problématique qu'on a détectée, c'est que la majorité des clients, ils ont plusieurs solutions, mais c'est des solutions qui fonctionnent en motilo. Et ça, on ne peut pas avoir une plateforme ou bien une architecture d'actualité, on répond avec des solutions traditionnelles. On doit s'adapter au marché. Alors, il y avait ce besoin d'intégration entre les différentes solutions. Et le troisième challenge, c'était la partie automatisation. Comme vous le savez, il y a une vraie problématique de ressources, d'expertise, de compétences. Ce manque d'expertise, on ne peut pas dire qu'on doit avoir des ressources pour gérer le tout. On doit automatiser le plus possible. Alors, d'où l'idée de Fortinet, ou bien la vision de Fortinet, c'est de lancer un écosystème complet de sécurité. Et cet écosystème, il a été lancé en 2016 avec une vision sur… On n'a pas de vision sur le court terme. On a des visions court terme, moyen terme et long terme. Alors, cette vision, tout simplement, c'est d'avoir un écosystème complet de sécurité qui répond à ces challenges. Le premier challenge, comme je vous ai dit, avoir à remédier à toutes les problématiques de sécurité sur toutes les briques, sur tous les points d'entrée. Alors, on doit avoir une largeur de couverture. Largeur de couverture, moyennant plusieurs solutions, à savoir une solution pour la sécurité post-travail, la sécurité de la partie réseau, en passant par la sécurité d'accès, la sécurité d'accès à distance. On va passer par la suite. Exactement, on va passer par la suite. Le deuxième point, ou bien le deuxième pilier de cette vision de Security Fabric, c'est la partie intégration. Comme je vous ai dit, on doit avoir un système ou bien un écosystème intégré qui permet de partager les informations d'intelligence entre les différentes solutions, que ce soit des solutions Fortinet ou bien carrément des solutions tierces. Et on est ouvert à un écosystème pour avoir des solutions Fortinet et des solutions externes, tierces, concurrentes, carrément. Et le troisième pilier, c'est la partie automatisation. Et ça, c'est un point très, très important pour remédier à la problématique de tout ce qui est compliance, tout ce qui est manque de ressources et tout ça. Alors, notre vision, comme je vous ai dit, c'est une vision qui a été lancée en 2016 et elle avance au fur et à mesure pour compléter, pour arriver. Là, actuellement, on parle d'une intégration d'une 250 solutions entre elles. Et ça, c'est juste magnifique. On va en avoir la preuve dans pas longtemps. Donc, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Notre webinaire va s'articuler autour de six points. D'abord, voir en quoi consiste et de quoi on parle quand il s'agit de cybersécurité, établir le lien et le rapport, évidemment, avec le télétravail, les risques, les bonnes pratiques, comment protéger son SI. Et pour, au final, aller sur le concept du ZTNA et savoir de, voilà, accès à distance et de savoir, pardon, de quoi il s'agit exactement. Donc, la cybersécurité, Faisal, c'est quoi, au juste ? Tout à fait. Parce qu'il y a plein de définitions, je crois, plein de points d'entrée. Et donc, c'est important de poser le sujet. Exactement. Et le but de ces webinaires, c'est effectivement d'essayer de parler un peu de la cybersécurité dans son lien avec le télétravail. Mais aussi, donc, de simplifier les choses, d'analyser un peu les discours pour que ça soit clair pour le grand public. Parce que c'est un sujet, par exemple, qui est très important et qui concerne la sensibilisation des utilisateurs d'une manière générale. Donc, il y a des utilisateurs, ça peut être des personnes qui sont IT, qui viennent du domaine de l'IT ou autre. Donc, la cybersécurité, tout simplement, c'est un ensemble de moyens qui sont mis en œuvre par l'entreprise pour sécuriser l'information et le système d'information. Quand je dis système d'information, c'est tout ce qui est infrastructures, tout ce qui est accès aux locaux techniques, etc. Donc, ces moyens peuvent être effectivement des solutions techniques, comme ça peut être des solutions logistiques concernant, par exemple, l'accès aux sites, l'accès aux locaux techniques, etc. Ça peut être des moyens juridiques également, comme ça peut être des moyens humains à travers la sensibilisation des utilisateurs, etc. Ça touche plusieurs niveaux. On parle de la sécurité des réseaux, la sécurité des applications, la sécurité de la donnée, les plans de reprise d'activité, de continuité d'activité, la sécurité opérationnelle, dans tout ce qui est processus, tout ce qui est règles de gestion et de traitement de la donnée, et aussi tout ce qui est, comme je disais, formation et sensibilisation des utilisateurs. Qui dit cybersécurité dit également cybermenaces, des menaces. Donc, la cybersécurité, elle est là pour contrer des menaces liées à la sécurité des systèmes d'information. En gros, on peut les catégoriser en trois catégories. Tout d'abord, la cybercriminalité, qui comprend un peu, bien tout simplement, toutes sortes d'attaques, que ce soit individuelles ou groupées par différents hackers, on va dire, qui ciblent le système d'information, soit d'une manière ciblée, un peu orientée ou spontanée, opportuniste. Et on peut aussi parler de cyberattaques. Donc, là, on parle plus des attaques qui ciblent la collecte d'informations pour des raisons politiques. Donc, comme on a vu pas mal d'exemples, on va les citer par la suite. Et la dernière catégorie, c'est le cyberterrorisme. C'est tout simplement des attaques liées à la sécurité des systèmes d'information, mais qui ciblent vraiment de créer une sorte de panique, de peur dans l'entreprise, dans des grandes boîtes, des grandes compagnies, même dans des pays. On va zoomer sur le lien entre la cybersécurité et le télétravail. Exactement. Si je peux ajouter quelque chose, la sécurité, de façon générale, la cybersécurité, on l'adresse à des problématiques bien indéterminées. Donc, on doit assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Et pour cela, on doit avoir, voire se baser sur des mécanismes. On doit gérer le risque, on doit l'analyser et par la suite, le traiter. Donc, on doit établir un plan de traitement de risque qui se base sur des contrôles. Que ce soit des contrôles techniques, mettre en place les outils nécessaires, des contrôles administratifs, des process, des procédures, les ressources nécessaires, screen des collaborateurs et des contrôles physiques, où on a la gestion des accès politiques, d'accès de l'écoute technique, ainsi de suite. Et tout ça, une sorte d'arborescence où il y a d'autres contrôles, que ce soit des contrôles préventifs, détectifs, des contrôles déterrants et aussi des contrôles de compensation. Donc, pas forcément, on doit avoir l'ensemble des contrôles en dévue sécurité. On peut les mettre en place, mais on peut compenser d'autres contrôles avec d'autres mécanismes. L'essentiel, on doit mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer tout ce qui est confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information. Très bien, merci beaucoup, Inès. Donc, on revient au lien télétravail, cybersécurité. Maintenant, on a un overview de la cybersécurité. Maintenant, allons sur le sujet du télétravail. Tout à fait, parce que c'est le thème de ce webinaire. C'est bien de rappeler quel est le lien, de bien circonscrire le lien. C'est bien de rappeler le lien, de bien circonscrire le lien. C'est le lien exact. Déjà, ce qu'on a tous constaté, on a toujours été impacté par la crise sanitaire, par exemple. Si on le lit toujours, ce phénomène de télétravail aujourd'hui à la crise sanitaire, on a constaté pas mal de choses qui ont changé, notamment la méthode de travail des utilisateurs, des salariés. Aujourd'hui, on est plus souvent ouvert à faire du télétravail. Il y a même des entreprises qui ont adopté la politique du télétravail de façon générale. Ils ont généralisé les salariés. Du coup, il faut un télétravail, on n'utilise plus le réseau professionnel. On utilise le réseau domestique, sa Wi-Fi personnel. Peut-être qu'on est connecté, donc on travaille dans un endroit public, etc. On ne connaît pas qui est connecté avec nous au réseau, qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc là, déjà, on est exposé à un nouveau risque qui n'était pas le cas quand on travaillait depuis l'entreprise. Un autre constat, c'est que maintenant, puisqu'on est en télétravail, on accède au système d'information de l'entreprise à distance. Donc, on ouvre une porte depuis l'extérieur, depuis un réseau public, jusqu'au cœur du système d'information. À l'époque du télétravail, donc à l'époque, avant cette vague de télétravail, la pandémie, ce télétravail était à titre exceptionnel pour les gens, par exemple, qui ont des mobilités, qui, par exemple, pour les administrateurs qui sont en mode astreinte, etc. Maintenant, on a constaté que le nombre de connexions à distance au système d'information a été multiplié fois 6, fois 10, etc. Il y a le fait que le poste de travail lui-même, il est en déplacement, il est en nomadisme. Donc, ça veut dire qu'on risque à tout moment de perdre le PC qui contient des données sensibles, des données critiques. Et là, on parle plus de la perte d'informations qui peut, elle, former une sorte de menace ou de risque pour la sécurité du système d'information. Et donc, ça, ça a fait que les besoins des entreprises ont évolué. Ont évolué en termes de besoins de sécurité de leur système d'information. Il y a aussi le fait qu'on a commencé à utiliser de nouveaux outils d'une façon très massive, très rapide. Donc, c'est une montée exponentielle de ce besoin. Zoom, bien évidemment. Teams, Skype, etc. Juste pour vous donner quelques chiffres, par exemple, sur Teams, ils ont fait, ils ont eu une augmentation de nombre dans le sens de 30% au début de l'année 2019 avec le Covid, qui est très énorme. On parle de Teams au niveau worldwide. Il y a aussi le fait qu'on partage le PC, des fois qu'on est à distance, chez soi, par exemple, le PC, il est à la maison, il peut être utilisé par nos enfants, des fois, par quelqu'un de la famille, donc, si on n'est pas assez sensibilisé. Il y a même des entreprises qui autorisent à leurs collaborateurs d'utiliser leur propre PC personnel. Donc, on peut être victime d'une attaque. Donc, par exemple, en recevant un mail, en demandant de cliquer sur un lien, etc. Et donc, que font les entreprises en conséquence ? Déjà, les entreprises, ils ont... Aujourd'hui, c'est quel comportement ? Ce qu'on constate, c'est que dans les entreprises, ils ont commencé à être plus conscients du risque que ça représente par rapport à leur système d'information. Ce qu'on a constaté, nous, de près de son expérience, c'est que la majorité, maintenant, de nos clients ont commencé à investir d'une façon très importante, de doubler, tripler leur budget pour améliorer la sécurité de leur système d'information. Je peux citer même comme exemple le cas d'Intesia, le groupe. Nous avons doublé le budget réservé à la cybersécurité entre 2020 et 2021. Elle a été triplée par l'autre. On a même lancé des projets pour tout ce qui est chiffrement de données, pour ce qui est data loss prevention, pour la prévention de la perte de données, pour tout ce qui est traçabilité des accès administrateurs, pour tout ce qui est mise en place de socs, etc. Moi, ce que je peux ajouter ici, par exemple, avant la pandémie, par exemple, la majorité, la tendance, c'était la transformation digitale. Tout le monde en parlait, mais ça n'avançait pas. Avec la pandémie, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a vraiment un changement de mindset. Moi, je considère que c'est un point de croissance, ou bien un accélérateur de tout ce qui est transformation digitale. Le sujet de la transformation digitale, c'est un sujet qui traîne depuis des années. Et là, avec la pandémie, à partir du début 2020, on a senti une accélération de cette transformation digitale. Les gens, ils essaient de s'adapter au marché, s'adapter aux besoins d'être connectés tout le temps, n'importe où, à mes applications. Je n'en ai pas besoin. Par exemple, les banques, ils sont tous en train de passer vers des agences digitales. Et ça, ce n'est qu'un accélérateur de la transformation digitale. Ce qu'on a constaté également, si on veut rester sur le mindset qui a changé, c'est que les entreprises, maintenant, tellement elles sont conscientes de la criticité, de l'enjeu par rapport à la cybersécurité, ils font appel de plus en plus à des spécialistes dans le domaine. Donc, ils externalisent l'infogérance de services managés autour des solutions de sécurité. Ce qui est bien pour les entreprises ou les constructeurs, comme Fortinet, comme ETCR IT Solutions, etc. Mais, en même temps, c'est une sorte de responsabilité qu'on nous rajoute parce qu'on est obligé de proposer les bons services, le bon niveau de service, d'accompagner le client pour mettre en place les bonnes mesures de sécurité de son système d'information. Ce qui constitue pour nous un challenge. Il faut qu'on investisse encore plus dans la formation, dans la montée en compétence de nos collaborateurs, dans, effectivement, l'établissement de collaboration ou de partenariat avec différents partenaires, etc. Très bien. Est-ce qu'on peut citer les principaux risques ? Passer en revue les principaux risques ? En termes de chiffres, les risques, vraiment, ils ont été multipliés, des fois fois 5, fois 6, etc. Donc, je vais pour citer quelques chiffres à titre indicatif. Par exemple, la moyenne financière des pertes qui ont été enregistrées en 2019 par rapport à 2018, ils ont été augmentés de 21 %. D'accord. Pendant pandémie et début pandémie, parce qu'on n'a pas pu trouver des chiffres plus à jour. Mais d'une façon globale, le but de ce slide, de ce chiffre, de dire que la cybersécurité, elle a aujourd'hui un coût. C'est vrai qu'on nous dit souvent que la cybersécurité, c'est cher pour mettre en place des bonnes solutions, ça coûte cher, etc. Mais croyez-moi, un incident de sécurité peut coûter beaucoup plus cher qu'un investissement sur des outils de supervision, parce que ça peut causer des pertes financières. Oui, ça, c'est sûr, mais ça peut impacter aussi, dégrader dans l'image de marque la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis de leur client. Je pense que tout le monde est convaincu. Est-ce qu'on peut juste citer quelques grands risques avant de passer aux bonnes pratiques ? Je pense qu'on les a déjà pas mal passés en revue. Il y a toujours l'humain qui est toujours présent. Moi, à mon avis, il faut toujours commencer par l'humain, il faut le sensibiliser, parce que déjà, le PC, il est utilisé par une personne, par un salarié, donc il faut qu'il soit conscient des risques qu'il a, donc peut-être la criticité des informations qu'il a sous la main. Il y a aussi des risques, parce qu'on est en télétravail, donc on n'est plus en contact humain avec les différents collègues, etc. Il y a ce qu'on appelle le hamsanage, ou bien le phishing en anglais. C'est quoi ? C'est tout simplement de se faire passer pour une autre personne. Je cite un exemple, je suis chez moi, je rejoint un appel, un email, plutôt, ça se passe toujours par des emails, d'un pirate qui se fait passer par un collègue à moi du service de la paix, par exemple. il me demande de lui envoyer son RIB, un nouveau RIB, ou un truc comme ça, pour envoyer un virement, ce qu'on appelle les fausseurs de deux virements. Et puisque c'est à distance, c'est traité par mail, donc on est capable de créer une adresse mail qui ressemble à celle de la vraie personne, on peut facilement, effectivement, ne pas identifier, c'est une attaque, c'est un hacker qui nous a envoyé le mail, et non pas la bonne personne, et du coup, causer des pertes financières pour le collaborateur et pour l'entreprise. Quelques risques techniques ? Les risques techniques, il y en a beaucoup, bien évidemment, mais là, rapidement, on peut parler des problématiques matérielles, déjà, donc si on est à distance, c'est qu'on n'est pas dans le SI, on est dans le service de proximité, qui n'est plus de proximité, finalement. Donc, on peut tout simplement être, le PC tombe en panne, le vent antivirus, par exemple, ne marche plus, etc. Donc, c'est quelque chose qui est lié au matériel, lié au logiciel installé sur la machine. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est la sauvegarde, la gestion des sauvegardes des données, qui est très, très importante. On est à distance, on ne sait pas si on suit toujours la bonne politique de sauvegarde. Est-ce que déjà, les sauvegardes se font correctement ? Pourquoi je parle des sauvegardes ? Parce que c'est lié à un type d'attaque. Parce qu'on parle de ransomware, c'est que le hacker, il t'envoie des virus, il te crypte les données, donc elles sont plus accessibles, plus lisibles. Il te demande du renseignement pour qu'il te puisse donner accès à nouveau à tes données. Mais si, en parallèle, tu étais déjà protégé, tu sauvegardais correctement tes données, tout simplement, tu ne peux pas céder à cette menace et partir sur de nouvelles bases. Alors, quelques bonnes pratiques. Ce que je peux rajouter ici, point de vue risque, avec ce nouveau mode de travail, il y a pas mal de menaces qui valent au jour. Et la formule classique de risque, c'est une menace fois une vulnérabilité et une probabilité comme quoi cette menace ou cette probabilité sera exploité. Donc, on doit revoir la cartographie des risques et de menaces au niveau de l'organisme. C'est un point très important. Donc, on peut énumérer pas mal de défaillances, voire menaces techniques. Mais si on ne fait pas une analyse de risque en bonne et due forme et énumérer l'ensemble des menaces liées au télétravail, on va se retrouver avec des impacts imprévus et par la suite, un manque à gagner. Donc, l'analyse de risque s'impose, point de vue sécurité fonctionnelle et la mise en place d'un plan de traitement de risque pour remédier à l'ensemble des menaces qui touchent l'entreprise d'une façon générale. Pas forcément technique, mais aussi sur le plan administratif, administratif, managérien, process, parce que, comme je viens d'expliquer, c'est fait seul, tout ce qu'attaque connaît, phishing attack ou social engineering attack. Donc, ça nécessite une sensibilisation des ressources. Donc, tout ça s'inscrit dans un plan de traitement des risques afin d'avoir un niveau de risque acceptable. Il n'y a pas de risque nul, mais un niveau de risque acceptable. Ok, très bien. D'autres bonnes pratiques ? Sincèrement, j'aimerais bien insister sur lui-même. Il faut sensibiliser l'utilisateur, le salarié, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut comme solution avancée de sécurité, de prévention, tout ce que vous voulez, de fire rolling, de filtrage, etc. Mais si l'utilisateur lui-même n'est pas sensibilisé au risque des cybermenaces, on peut toujours trouver facilement des failles pour s'introduire au système d'information et engendrer des pertes pour l'entreprise. Alors, quels sont les points auxquels on doit faire ou prêter particulièrement attention pour protéger son système d'information ? Si on devait grossièrement dire les différents blocs qui doivent… D'une manière générale, moi je peux dire que déjà il faut commencer par adopter des principes de base. Comment on voit la sécurité du système d'information ? Déjà, ce qui dit système d'information dit données aussi. Donc là, on sécurise notre donnée. Donc il faut déjà définir ou connaître qui a accès à quoi en termes de données et pourquoi ? Donc des fois, on reçoit, ça nous arrive peut-être tous, de recevoir des e-mails qui contiennent des informations. On est en copie de certains e-mails alors qu'on n'est pas censé vraiment les recevoir ou bien on n'est pas censé être concerné directement par l'information. Donc il y a aussi les niveaux d'accès. J'ai accès à un partage, je peux modifier, je peux créer, je peux supprimer, etc. Je peux télécharger, est-ce qu'effectivement j'ai le droit de faire ça, j'ai besoin de faire ça ou pas. Je suis un administrateur système, réseau, etc. On me donne des droits d'administration, est-ce que ce sont les bons droits ou pas. L'enjeu ici, le challenge, c'est de trouver le juste milieu entre mesures de sécurité, qui dit sécurité, donc des plus de restrictions, etc. Et aussi facilité de travail. Donc il faut trouver cet équilibre. Il y a le troisième point qui est toujours dans les principes fondamentaux pour moi qui sont importants pour adresser ce besoin, c'est par rapport à la séparation des tâches et des périmètres. Il faut identifier les périmètres, qui dit identification de périmètre, qui dit identification de responsabilité aussi. On est deux administrateurs, on travaille sur une application, qui dit application, donc il y a la couche applicative, il y a la couche base de données. Des fois, je suis administrateur applicatif, développeur applicatif, je peux accéder à la base de données. Les droits qu'on m'a attribués me permettent d'accéder à la base de données, alors qu'en tant qu'administrateur ou bien développeur applicatif, je n'ai pas besoin d'accéder à l'information ou bien à la base de données, et vice-versa. Donc, il faut limiter, en fait, séparer les tâches, séparer les périmètres et les responsabilités. Par la suite, il y a un ensemble de moyens qui permettent de mettre en place quelques mesures de sécurité. On peut parler, par exemple, des gestions de patchs. Les patchs, c'est tout ce qui est dans les versions correctives, des applications, des logiciels, etc., que les éditeurs, parce que les éditeurs, ils n'arrêtent pas de détecter à chaque fois des failles de sécurité, etc., qu'ils essaient de corriger à travers ces patchs. Donc, il faut mettre en place une bonne politique de gestion de patchs, de gestion d'antivirus, de contrôle aussi d'identité et d'accès, des mises à jour de PC, de logiciels et d'ordinateurs, et aussi mettre en place les bons process pour donner les habilités, pour accéder à des applications, à des données, etc. Il y a bien évidemment des outils, des technologies qui permettent de mettre ça en place. On peut parler, par exemple, des outils de gestion de mots de passe, qui est très important aujourd'hui, et malheureusement, on voit que ce n'est pas adopté par tout le monde. On peut utiliser comme outil, par exemple, le KeyPass, qui permet de générer des mots de passe robustes. Par exemple, on dit mots de passe robustes, c'est 12 caractères minimums avec des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, etc., et qui se génèrent automatiquement, ils changent automatiquement, et tu peux les utiliser à travers l'outil pour te connecter à ton application. Voir mettre en place une solution d'authentification en porte. Tout à fait. Donc, on va parler. Exactement. Donc, double authentification, voire même, il y a d'autres niveaux d'authentification aujourd'hui. Il y a également tout ce qui est accès distant. Comment sécuriser l'accès distant, puisqu'aujourd'hui, on parle de télétravail. Donc, est-ce qu'un accès distant en VPN classique, il est suffisamment sécurisé pour protéger mon SMI ? On va répondre un peu à toutes ces questions. En VPN, est-ce que j'ai accès uniquement à tout ce dont j'ai besoin ou bien j'ai accès à tout, etc. Donc, il y a pas mal de technologies qui permettent de mettre en place des mesures de sécurité, mais on peut bien évidemment mettre en place tout un arsenal d'outils. Mais s'il n'y a pas un contrôle, s'il n'y a pas suivi derrière, on ne peut pas parler d'un bon niveau de sécurité. Donc, parce que tu mets en place les outils, les process, mais il faut derrière toujours assurer un contrôle, un contrôle qui peut être quotidien, hebdomadaire, mensuel. De toute façon, il faut qu'il soit régulier, qui peut être interne déjà, commençons par vérifier. Est-ce que, par exemple, en termes d'accès à des applications, on a mis à jour la base des comptes ? Est-ce que les personnes qui ont quitté l'entreprise, on leur a coupé les accès ? Est-ce que les gens qui ont accès, donc, elles sont accès à des droits admin, pas admin, etc. Et quelles solutions vont mettre en place par rapport au sujet qui nous lie ? Rapidement, avant d'arriver à la solution, effectivement, le but, c'est aussi de sensibiliser, c'est aussi les audits. Il faut régulièrement lancer des audits internes pour voir déjà en termes de politique de sécurité, est-ce qu'on a déjà une politique de sécurité ? Est-ce qu'il est maintenu à jour, etc. ? Donc, on est interne. On peut faire aussi des audits externes, donc simuler des attaques externes pour voir est-ce qu'on peut accéder à l'entreprise, au SI, à travers un extranet, par exemple, une application qui est publique, etc. Est-ce qu'on peut faire des tests d'introduction pour voir est-ce que notre application, elle est suffisamment sécurisée pour protéger notre SI, des plain-tests ? Exactement. Si je peux intervenir dans ce sens-là, dans un premier temps, on doit évaluer notre niveau de maturité au point de vue sécurité. Et une fois on a le gap, on doit mettre en place l'ensemble, que ce soit des process, des outils, des ressources, pour assurer, pallier ce gap-là. Au point de vue process, on doit avoir des process et des procédures qui sont alignées au business, c'est-à-dire aux visions de l'entreprise et de l'organisme. Donc, lorsqu'on parle des accès, process de gésion des accès, gestion de confidentialité, voire le chiffrement des données, gestion des identités, donc le cycle de vie des ressources depuis l'arrivée jusqu'à le dernier jour. Donc, il y a pas mal de process qui sont décrits selon des normes, des standards, que ce soit ISO 27001, PCA-XS ou autres, sur quoi on peut s'appuyer pour avoir un standard vers lequel on va tracer des objectifs. L'outillage nécessaire, les ressources, pas de sécurité sans ressources, même si on met en place l'ensemble des technologies qui existent sur le marché, on doit avoir des ressources qualifiées et compétentes. Et dédiées. et sans oublier l'amélioration continue. Donc, on doit mettre en place les ressources, les process, mais on doit maintenir. Donc, avec une vision d'amélioration continue, que ce soit via des audits internes, externes, et voir des, comment dirais-je, des revues des process et des politiques en interne. C'est ça. La sécurité, c'est la sécurité en fin de compte, c'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique. Il faut revoir sa politique de sécurité de temps à temps, tout le temps, pas de temps à temps, régulièrement, pour des améliorations, parce que comme nous, les gens qu'on essaie de faire de la sécurité, il y a des gens, les hackers, ils essaient de développer des techniques pour bypasser les solutions qu'on propose. Même la partie, la cybercriminalité, elle avance, elle est en croissance et carrément, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Tout à fait. Toujours pour revenir au thème du webinaire qui est aujourd'hui, le télétravail et sa relation avec la cybersécurité. Les enjeux de sécurité, oui. Tout d'abord, il faut commencer par intégrer la notion de télétravail dans la politique de sécurité des entreprises. Comme je disais tout à l'heure, c'était souvent des exceptions, des cas particuliers dans certaines populations dans l'entreprise. Maintenant, on s'est généralisé. Est-ce que la politique de sécurité qui était mise en place est alignée avec ce nouveau mode de fonctionnement ? Est-ce qu'elle le prend en compte ? Et c'est pour ça, aujourd'hui, le thème de ce webinaire est très important parce qu'on va parler des accès distants, du télétravail et comment sécuriser cet accès distant. Donc, avec notre partenaire Fortinet et notre souci aujourd'hui en tant que MSSP ou en tant que constructeur, c'est d'apporter des solutions efficaces à nos clients qui répondent à leurs problématiques et aussi apporter le conseil, l'accompagnement nécessaire et rester aussi d'actualité et suivre l'avé technologique. Dernièrement, par exemple, sur la partie accès distant, on a tous vu qu'il y a un nouveau concept qui est sorti qui est le ZTNA, le Zero Trace Network Access. Donc, c'est un concept qui est très nouveau, très important parce que ça fait évoluer la sécurité au niveau des accès distants de façon très intéressante. Après, je laisserai peut-être la parole à nos collègues à Fortinet de parler un peu plus. Mais le but du jeu, c'est de sécuriser les accès distants et en même temps, puisque maintenant, on a adopté le télétravail comme une méthode de travail véritable aujourd'hui, comment améliorer l'expérience des utilisateurs. Ça, c'est très important parce qu'à l'époque du VPN classique, on était toujours, on se plaignait des coupures que c'est un peu lent, il faut, pour se connecter à une application, il faut passer par plusieurs serveurs de rebond, c'est lourd, etc. Donc, l'idée, c'est que sécuriser l'accès distant, certes, il n'y a pas de débat là-dessus, mais en même temps, le grand challenge pour se différencier par rapport à d'autres, peut-être concurrents, à d'autres solutions qui existent déjà sur le marché, c'est comment améliorer en même temps l'expérience utilisateur pour simuler les mêmes conditions, pour avoir les mêmes conditions de travail qu'on peut avoir quand on est sur place au bureau. Donc, je vais laisser la tête exactement, je pense qu'on passe la parole à si Younes va adresser le sujet. En fait, la sécurité est transverse, il n'y a pas de sécurité au monde si l'on. C'est pourquoi on a une vision d'avoir plusieurs couches et des solutions complémentaires pour couvrir la surface d'attaque. On a une vision qui s'appelle la sécurité fabrique, qui est basée principalement sur quatre axes, qui est la sécurité opérationnelle, qui est basée principalement sur l'intelligence artificielle, que ce soit dans la détection et la remédiation, et aussi dans l'humulation, c'est-à-dire exécuter dans un environnement isolé et se comporter comme étant un attaquant. Les solutions pour adresser les soucis du cloud, donc on est dans l'ère du mot vers le cloud, le data, pas forcément en local, mais il est sur des clouds publics, clouds privés. On adresse ces challenges et des problématiques à travers l'ensemble des solutions qui touchent les applications web exposées de type WAF, Gitweb messagerie, ainsi de suite. Le cœur de la fabrique, c'est le firewall pour sécuriser le transport. On a une vision résout, principalement basée sur la sécurité à travers notre fameux produit solution qui est le FortiGate. Et j'ai laissé le quatrième axe qui est le Zero-Track Network Access, notre sujet d'actualité, pour que ça soit sécurisé l'axi distant pour les normales, donc off-net, et aussi pour les gens en network. c'est une combinaison pour éviter les zones de confiance. On suppose que toutes les zones ne sont pas au même niveau de confiance, donc on doit avoir les mécanismes nécessaires pour détecter, voir, il va lieu à l'instant T, est-ce que je peux tolérer l'accès distant ou pas. Aujourd'hui, quelles sont les tendances ? Comment se dessinent les tendances en matière d'accès au sein des entreprises ? Par rapport aux tendances, donc, comme discuté tout à l'heure lors de l'introduction, on a l'air de changer. Malgré les statistiques qui datent de 2019 selon Gartner, mais l'évolution ou la tendance c'est Valhaos. Donc, on avait une pratique point de vue authentification et accès vers des applications qui se basent sur l'authentification traditionnelle. Vous avez le password, Au-delà de 2024 et plus, je peux même dire qu'à travers cette accélération et cette excitation de la pandémie, on peut atteindre au-delà de 70 % des accès avec l'authentification. fortes. Voir le nombre important des objets connectés, ce sont tous des enjeux qui permettent d'évaluer et conformer à l'instant T avant d'autoriser l'accès. J'ajoute aussi tout ce qui est mode de travail, donc télétravail, passage d'une façon exponentielle vers un pourcentage très élevé et le move qui est un élément aussi déclencheur des investissements au point de vue sécurité et aussi accès distant. Ce sont des tendances d'actualité, que ce soit les objets connectés, le move vers le cloud, le télétravail et pour renforcer ça, ce sera basé sur de l'authentification forte. Tout ça nécessite justement ? Juste pour indiquer un nombre de grandeur, par exemple, aux États-Unis, quand la pandémie a démarré, on est passé le nombre de connexions VPN ou bien distants vers le SIR à augmenter de 152 % au premier mois. En France, c'était aux alentours de 21 %. La première semaine pour la France après les statistiques que j'ai. Ça donne une idée claire. Voilà, donc je pense que ça va rester comme ça. donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui adopté. Il faut que l'entreprise suit un peu la tendance et sécurise son système d'information. Alors, qui va nous parler de ce fameux concept de ZTNA ? Tous ces challenges, ces enjeux, ce sont une sorte de motivation pour adopter ce concept qui est Zero Trust Network Access. Alors, en quoi ça consiste déjà grossièrement ? Ça consiste à vérifier d'une façon continue, que ce soit l'utilisateur, la machine ou l'utilisateur souhaite se connecter, donc à l'instant T et par application. De façon traditionnelle, on se connecte principalement avec des VPN. Actuellement, le concept, pas forcément basé sur des VPN, mais l'identification de l'utilisateur, l'authentifier à travers une solution d'authentification forte. par la suite, le check de la machine, c'est-à-dire tout ce qui est posture, sécurité posture, identifier comme quoi la machine est conforme par rapport à une politique de sécurité adoptée par l'entreprise et à l'instant T et d'une façon continue, on autorise ou pas l'accès à l'application. Donc, pas forcément accès basé sur réseau, mais vision basée sur l'application et renforcer la sécurité pour accéder aux ressources derrière la plateforme. Donc, pour cela, on doit être en mesure de comprendre le concept qui est le VPN ainsi que le ZTN. D'une façon générale, le ZTN accès à l'instant T on doit être capable de connaître ce qui est connecté et aussi depuis où il est connecté et ce qu'il est on-network, c'est-à-dire au niveau réseau d'entreprise et où il est normal pour donner la ressource et autoriser l'accès et le tracé aussi. Donc, point de vue conformité, on a la traçabilité qui a accédé à quelle ressource et à quel moment. Le concept c'est tout simplement de ne faire confiance à rien, c'est-à-dire je ne fais pas confiance, exactement, zéro trace network access, alors je ne dois faire confiance à personne ni à n'importe quelle ressource, alors je dois vérifier et l'utilisateur, c'est-à-dire c'est bien l'utilisateur à travers par exemple une solution d'authentification forte, identifier et checker la conformité du poste de travail avec quoi cet utilisateur il va se connecter et à quoi il va se connecter en fin de temps. Alors, je ne peux pas lui donner accès à tout mon réseau, je lui donne accès à une application, à une ressource bien définie à l'instant T, c'est-à-dire si par exemple à l'instant T il est connecté d'ici 5 minutes, il désactive par exemple son antivirus ou bien il a une vulnérabilité, il y a toujours un check en temps réel et c'est ça l'avantage de la solution. Exactement. Pour résumer aussi, c'est que le ZTNA aujourd'hui qui propose comme mécanisme déjà il y a la vérification continue donc ça c'est clair il est orienté application et par réseau donc il faut spécifier l'application auquel on veut donner accès et même une partie de l'application c'est ça ? Exactement, même une partie de l'application et aussi utilisateur donc on peut définir les règles de sécurité les règles basées par utilisateur donc utilisateur et application donc ça c'est un niveau de granularité au niveau de la règle de sécurité qui est très élevé par rapport à celui qu'on a tous aujourd'hui dans les solutions classiques du VPN. Et pour comparer la solution classique VPN et les EUR3 Network Access donc le VPN une fois on est authentifié on accède à un ensemble de ressources parce que c'est des réseaux et le check s'arrête ici on peut améliorer le VPN avec tout ce qui est authentification forte certes mais le VPN n'est pas orienté application par contre au niveau Zero Trust Network Access le concept d'une façon générale il y a le check d'une façon continue donc même si on est à l'instant T connecté à l'application et je branche l'USB contient un malware fichier malicieux le check se fait à l'instant T et je serai bloqué à l'instant T donc c'est une façon continue le check donc c'est ça la valeur ajoutée par rapport à une solution VPN traditionnelle c'est l'idée à retenir maîtresse exactement ce qui ce qui ce qui pousse et les motivations derrière point de vue business c'est l'expérience client donc lorsque j'accède à une application il y a une gestion derrière qui est centralisée donc point de vue administrateur c'est moins compliqué point de vue utilisateur c'est transparent pour lui parce que l'application peut-être hébergé en local en premise au niveau data center client soit en mode chance soit en cloud public donc c'est transparent par rapport à l'utilisateur ou le client final et aussi on a lorsqu'on est orienté application et pas forcément raison on est la notion de segmentation donc on va limiter la surface d'attaque même si on a un souci sur une application X donc on ne peut pas impacter c'est une application Y donc l'expérience client c'est bien circonscrit exactement donc c'est un écosystème donc pour améliorer l'expérience client réduire que ce soit la charge opérationnelle des administrateurs et aussi rendre transparent l'accès à l'application vis-à-vis le client et la surface et la surface d'attaque elle est réduite pour éliminer exactement le plus maîtrisé donc on repasse en revue comment réduire juste comment exactement le comment c'est principalement un instant on doit identifier d'abord l'utilisateur on doit vérifier l'identité de l'utilisateur avec des mécanismes d'authentification fortes c'est le principe par la suite on va identifier la machine le device à l'instant T et par session pas forcément ce qui est valable pour l'application X il est valable pour l'application Y donc ça dépend de la criticité des applications sollicitées et la politique de sécurité adoptée au sein de l'organisme très bien et ce qui est très important c'est comment on dirait au niveau expérience client ou l'utilisateur c'est transparent pour lui l'accès au-delà du proxy qui va faire la terminaison de connexion d'utilisateur vers l'accès distant donc ce sont les mécanismes comment on va réduire cette surface d'attaque dans une vision de conformité et aussi d'amélioration de l'expérience client alors comment il construit ce point de vue architecture c'est il est très simple donc on peut accéder depuis n'importe quelle position que ça soit chez vous brancher ou réseau d'entreprise notre point d'entrée c'est un proxy accès le jargon des opérations c'est un firewall qui va faire le firewall exactement qui va faire la terminaison des sessions pour l'accès distant et par la suite le firewall qui va gérer l'accès vers les applications et les ressources sollicitées pas forcément on va faire un accès distant vers une solution et par la suite faire des jumps vers d'autres plateformes mais le firewall ou le 40OS proxy qui va jouer le rôle la terminaison des sessions vers la ressource sollicitée et pour honorer ça on doit s'appuyer sur des solutions évidemment c'est là on va mettre en place plusieurs solutions que ce soit une solution pour conformer ou la voie identifiée d'utilisateur donc ce sera le 40Client l'authentification forte nécessite une solution qui fait ça c'est le 40Authenticator le mécanisme d'authentification pour avoir ce qu'on appelle le one time password donc le token on a le 40Token donc on a pu s'authentifier maintenant on doit checker la machine donc le 40Client permet de checker un instant T selon notre politique est-ce que par exemple l'antivirus est installé la version OS une autre application installée pour confirmer la machine et l'état de santé de la machine et partager cette information cette intelligence avec la partie centrale qui est un serveur qui est interfacé avec le firewall le 40OS proxy un instant T pour autoriser l'accès ou le bloquer en fonction de l'authentification en fonction de la santé de la machine et en fonction de privilèges de l'utilisateur est-ce qu'il a le droit d'accéder à cette ressource ou pas pour résumer on peut dire ça autrement en fait ce qu'il faut retenir c'est que pour mettre en place cette solution c'est vraiment très facile c'est pas très coûteux pour les entreprises qui ont déjà par exemple des boîtiers Fortinet il suffit de vérifier la version de l'OS la faire upgrader vérifier faire quelques checks aussi sur la partie Forti Client c'est vraiment en termes de mise en place de la solution c'est vraiment très très facile pas très coûteux et ça te permet d'upgrader rapidement le niveau de sécurité que tu as aujourd'hui au niveau de l'entreprise et même pour les nouvelles installations on a fait donc ça demande un boîtier firewall qu'on peut installer pour gérer tout ce qui est accès distant et donc vraiment en termes d'investissement si on le compare avec d'autres solutions c'est vraiment pas très coûteux d'accord très bien donc quels sont les avantages un peu qu'ont du ZT&A je pense que avant d'arriver sur les avantages j'aimerais bien expliquer l'exemple le schéma qui est le Dynamic Access Control donc à l'instant T si par exemple la machine elle est vulnérable et le client elle a partagé la télémétrie comme quoi la machine elle est vulnérable automatiquement la règle qui bloque l'utilisateur à se connecter aux ressources d'accord et même si la ressource ou l'utilisateur par exemple au niveau engineering souhaite accéder à une ressource pour la finance donc son groupe au privilège d'accès ne permet pas ça il sera partagé à travers la solution et le trafic il sera bloqué donc on peut mettre plusieurs critères que ce soit des vulnérabilités soit le domaine de l'utilisateur son rôle pour accéder à la ressource ou pas donc c'est un use case très simple d'accord donc pour venir aux avantages maintenant qu'on a expliqué le contrôle d'accès dynamique par rapport aux avantages donc c'est la flexibilité de la solution donc on peut s'appuyer d'abord sur l'existant d'accord pas forcément on va investir si on dispose déjà d'un firewall il suffit d'avoir la bonne version qui est la version 7 d'accord point de vue sécurité c'est une vérification en continu donc point de vue conformité c'est aussi on est capable d'identifier à l'instant T est-ce qu'on est conforme ou pas aux politiques de sécurité et pour tout ce qui est investissement c'est free of charge donc la licence ou la fonctionnalité sans licence elle est inclue nativement dans la solution dans le 40OS et ce qui est aussi très avantageux c'est la flexibilité de la solution pas forcément on aura un boîtier qui est physique donc peut-être virtuel d'accord comme on peut carrément avoir la solution au mode SaaS donc avec le concept soit saisi qu'on aura par la suite inshallah du webinaire pour les expliquer donc on peut même c'est vrai que j'ai pas dit ça en introduction mais ça va venir ça va continuer donc même pour les nomades qui souhaitent avoir cet accès même au mode SaaS au moins sur le cloud donc ils peuvent bénéficier de cette fonctionnalité d'accord moi ce que je peux ajouter comme avantage certes la solution elle est comme l'a dit ici Younes elle est ce qu'elle est elle offre beaucoup d'avantages elle est riche en termes de fonctionnalités un check en temps réel mais l'avantage moi je reviens toujours à la security fabric et tout ce qui est vision l'avantage de cette security fabric c'est que cette solution ZNA on peut l'enrichir avec d'autres solutions par exemple ici on parle de c'est que la sécurité des accès à distance mais on peut à travers l'intégration dans l'écosystème security fabric on peut l'enrichir en mettant en place un acte pour tout ce qui est contrôle d'accès en local c'est à dire pour l'utilisateur pour l'utilisateur que ce soit il soit connecté à partir de de sa maison d'un café ou bien de son bureau c'est transparent pour lui et il y aura un check en temps réel qui se fait régulièrement et au fur et à mesure et ça ça ajoute là c'est un exemple parfait idéal qui parle de la security fabric en introduisant le contrôle d'accès local avec le contrôle d'accès à distance et tout cela sur le même écosystème exactement est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution des tunnels VPN justement par rapport par rapport le VPN traditionnel c'est la vérification d'une façon continue que ce soit de l'utilisateur connecté la machine les postures et aussi les privilèges vers quoi on va accéder c'est à dire les ressources derrière est-ce qu'on est autorisé à accéder à ces ressources ou pas ça au niveau VPN traditionnel ça existe une partie mais avec d'autres solutions complémentaires pas forcément avec cette simplicité et pas forcément orienter application donc orienter réseau pas forcément application donc d'une façon générale l'évolution d'un axe distant depuis le VPN vers tout ce qui est 0-transmitch ou workaccess elle est centrée sur l'application et principalement comme objectif améliorer l'expérience client et aussi réduire au maximum la surface d'un axe il y a un autre avantage aussi comme vient de citer le ciment c'est que avec des solutions classiques il faut les compléter avec d'autres solutions pour essayer de se rapprocher au même niveau de sécurité qu'on a aujourd'hui avec nos ETN il ne faut pas oublier aussi qu'en termes de gestion et d'administration quand on a une seule application qui fait tout c'est très simple à déployer premièrement et deuxièmement aussi à maintenir en conditions opérationnelles et à administrer par contre quand tu es dans un environnement multi-techno qui regroupe plusieurs applications déjà pour les entreprises qui ont déployé ça ça devient plus coûteux plus difficile il faudra trouver les bonnes compétences les bonnes ressources formées donc ça c'est un point très important aussi dans la mise en place de la solution et les avantages qui peuvent apporter et un point pour les habitués des VPN il n'y a pas cette étape chaque fois de lancer le client et attendre le client qu'elle démarre l'initiation du trafic ou de la session point de vue ZNA c'est transparent par rapport à l'utilisateur automatiquement exactement il accède à l'application et il va s'authentifier vers l'application vers la ressource sans établir voire lancer un tunnel ou un agent VPN comme le cas de façon traditionnelle d'accord vous voulez ajouter un peu sur ce sujet c'est bon je pense qu'on a donné pas mal en tout cas une image globale sur la solution avec les grandes lignes et pas mal de détails aussi donc je vous remercie oui vous voulez ajouter quelque chose avant d'entamer peut-être la session justement de questions réponses et bien il y en a déjà donc comment vous adressez le besoin des utilisateurs nomades pour accéder aux applications critiques très bien principalement on va dans un premier temps assurer une authentification forte pour identifier l'utilisateur à l'instant T avoir une politique plus stricte sur la machine en termes de posture d'accord le lavé l'antivirus le système d'exploitation d'autres fichiers ou d'autres applications de sécurité qui doivent être installées sur la machine avant de confirmer et avoir aussi une politique au niveau central sur le FortiOS proxy plus stricte guidée pour l'application en renforçant la partie sécurité en activant des security profiles pour inspecter le trafic et le faire passer à travers plusieurs niveaux de sécurité au niveau de la politique de sécurité avant d'autoriser le trafic vers la destination c'est-à-dire l'accès vers la ressource d'accord oui Faisal effectivement c'est que il faut déjà commencer parce que c'est quand même une migration donc on change la façon avec laquelle on accède au système d'information et aux applications il faut commencer comme on a dit tout à l'heure pour le télétravail par faire évoluer la politique de sécurité du système d'information donc il faut commencer par identifier ou recenser l'ensemble des applications du système d'information et des utilisateurs qui sont censés se connecter à ces applications et identifier les droits nécessaires à attribuer à chaque utilisateur pour répondre à la question qui fait quoi et comment ok vous voulez ajouter quelque chose non alors les questions ne s'affichent plus alors je crois que si je me souviens bien est-ce qu'on on a besoin d'utiliser un tunnel VPN voilà ça s'est réaffiché est-ce qu'on a besoin de monter un tunnel VPN je pense qu'on a déjà répondu à cette question à la question répété merci les gens ne sont pas connectés au moins ok donc le question bon dans le discours on a abordé ce sujet le concept Zero Trust Network Access pas forcément lié au VPN donc on ne compte pas du tunnel VPN comme d'une façon traditionnelle mais la session se crée d'une façon transparente à l'instant T lorsqu'on sollicite la ressource à accéder donc il n'y a pas de tunnel VPN traditionnel il n'y a pas de tunnel VPN exactement ok je crois qu'on a une autre question c'est quoi les prérequis donc quels sont les prérequis ou les modules nécessaires pour monter une solution ZT&A par rapport aux solutions au contrôle au DRIK donc on doit avoir un mécanisme pour s'authentifier authentification forte c'est le Forty Authenticator le token donc le qui génère un one time password le soft token donc le Forty token d'accord l'agent Forty client qui sera installé sur la machine et le Forty OS proxy donc version OS version 7 c'est un firewall un Forty gate que ce soit physique virtuel ou en mode SaaS d'accord et on peut comme expliqué si vous avez partagé tout à l'heure on peut renforcer ça avec le Forty NAC donc une solution NAC les modules obligatoires obligatoires le Forty OS exactement le Forty client et le Forty Authenticator pour l'authentification forte c'est un plus mais les modules obligatoires Forty client Forty client et la bonne version exactement et le Forty OS 7 exactement et le reste c'est pour enrichir la solution c'est un niveau de maturité exactement c'est à dire en ajoutant le Forty Authenticator en ajoutant la partie NAC en ajoutant et ça ça concerne à l'intérieur en fait le système d'information donc puisque là on est sur la partie accès à distance c'est uniquement le ZNA tout seul peut vraiment suffire pour garantir le bon niveau de sécurité il y a une question dans ce sens c'est le modèle de licensing est-ce que c'est une licence supplémentaire au niveau du firewall au niveau au niveau du firewall il suffit d'avoir la dernière version c'est Forty OS 7.0 parce que cette fonction était la Zero Trace Network Access c'est une nouvelle fonction qui était qui enrichit notre OS et c'est c'est lancé sur la version 7.0 et plus il n'y a pas de licence supplémentaire à ajouter au niveau du firewall mais par contre il faut une licence Forty Clients ZN et ça c'est une licence à ajouter est-ce que je peux voir les autres questions ce développement alors bonjour à tous ce développement de sécurité dans l'ensemble est-ce que ça alors ce développement de sécurité dans l'ensemble de l'organisation ITS est-ce que ça a pour le but d'un trélétravail à vie dans le futur à vie je ne pense pas parce que c'est pas le problème donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on a un mode hybride pareil dans un site à Oujda on a un mode hybride c'est-à-dire le 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 c'est-à-dire le 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 connecter connecter à partir d'où ne se trouve même pas ne se trouve plus mais pour le besoin c'est attempéré en fonction des secteurs je pense il y a un volet qui est aujourd'hui donc si on sort un peu du technique etc il y a un volet qui est lié le télétravail comme aujourd'hui un phénomène c'est que le télétravail certes il apporte des solutions des flexibilités et tout dans l'entreprise et garantit une certaine agilité mais en contrepartie donc il faut faire attention pour ne pas perdre tout ce qui est cohésion de travail esprit d'équipe approche des fonds collaborateurs etc donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ITESIA d'une manière globale et en particulier ITESIA Asset Solutions a adopté ce mode hybride si on veut le dire aujourd'hui on a adopté le télétravail comme politique de travail au sein de l'entreprise on a un minimum de personnes qui sont en télétravail donc un minimum c'est 25% voire 50 des fois et du coup comme j'ai dit tout à l'heure ITESIA elle était consciente déjà des enjeux et des risques liés à ce phénomène et qui sont liés directement à la cybersécurité donc on a triplé le budget qui est réservé à ça donc on a mis en place des solutions pour effectivement garantir cet avantage qu'on peut voir des fois comme un avantage de télétravail et en même temps garantir le niveau de sécurité nécessaire pour continuer à travailler dans la sécurité et préserver aujourd'hui tout le patrimoine aujourd'hui et sécuriser aussi les données clients les informations clients qui sont en notre possession ou bien quand on y accède à travers le réseau très bien alors il y a une question sur la compatibilité de la solution Fortinet j'imagine parce que je ne vois pas ce qu'il y a écrit en haut avec d'autres solutions de sécurité telles que Cimentech Endpoint on peut recevoir l'intelligence ou l'information depuis des solutions short-party pas forcément Cimentech parce qu'on a une vision de complémentarité donc recevoir l'information et partager aussi l'information et enrichir notre base de connaissance et aussi enrichir d'autres bases de connaissances par rapport à nos confrères dans la partie de sécurité Le principe c'est une question qui est récurrente et elle est bien elle rejoint la vision de Fortinet comme on a dit au début alors la vision d'avoir un écosystème complet de sécurité c'est-à-dire la sécurité fabrique ne veut pas dire qu'on est fermé et inclinant il doit avoir toutes les solutions Fortinet pour que cet écosystème fonctionne au contraire nous avons un écosystème ouvert et à travers des API à travers des connecteurs et tout ça à travers des API ouvertes que même d'autres constructeurs même des concurrents ils peuvent se greffer sur cet écosystème on peut comme a dit CUNES on parle de complémentarité certes on a un portefeuille qui est très très large mais comme je vous ai dit on ne peut pas imposer à un client de tout changer pour avoir cet écosystème l'écosystème il est là avec beaucoup de solutions Fortinet mais il est ouvert à d'autres solutions Endpoint pas mal de choses par rapport à la question à Simantech il y a comme a dit Younes il y a des informations de télémétrie qui sont envoyées depuis le Endpoint Simantech vers Fortinet il y a carrément une alliance technologique avec Simantech dans ce sens je pense qu'il y a une dernière question est-ce que le trafic doit passer impérativement par un proxy local pour solliciter des services sur le cloud public pas forcément la solution est flexible on peut avoir un firewall un 40OS proxy en local client déjà son propre firewall oui un peu plus fort s'il vous plaît comme on peut avoir solution sur le cloud oui public comme on peut solliciter le service en mode SaaS c'est-à-dire d'accord service à service donc principalement le 40SAS d'accord en premise cloud public ou en mode SaaS donc il y a une flexibilité très bien je ne sais pas s'il y a d'autres questions non en tout cas je pense que oui oui sur lesquelles je voudrais bien répondre oui une question par rapport à la stratégie d'Intesia pour développer les services managés autour de la sécurité oui allez-y une question quand même qui est très importante la réponse est toute simple et claire aujourd'hui Intesia IT Solutions est comme objectif c'est d'être le leader nord-africain sur la partie service managé de façon globale d'ici 2025 d'accord donc nous avons créé déjà donc un centre de services de sécurité aujourd'hui et nous allons nous souhaitons continuer à les développer donc à enrichir notre catalogue de services managés autour de la sécurité avec d'autres solutions innovantes avec de nouveaux partenariats donc le partenariat que nous avons établi avec Fortinet dernièrement avec Fortinet nous avons déjà établi des partenariats aussi avec d'autres partenaires sur le marché que ce soit en local ou bien à l'étranger donc le but de Intesia IT Solutions en est très clair c'est de continuer donc son développement sur la partie services managés réseau sécurité et infrastructure pour pouvoir apporter des solutions notre vocation aujourd'hui en tant que MSSP c'est ne pas simplement intégrer les solutions pour les intégrer mais bien les solutions techniques les produits mais c'est d'apporter des solutions à nos clients pour répondre à leurs besoins pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier par exemple pour permettre à une boc de se concentrer sur ce qui est financier permettre à par exemple une société dans l'industrie du gaz de ce qu'on fait sur son truc de gaz etc nous on est là pour accompagner le client et pour le décharger de cette responsabilité qui est la mise en place d'une bonne sécurité pour son système d'information on propose également des notre point fort aussi c'est que on propose des modèles financiers qui sont adaptés aux besoins des entreprises on s'adresse aujourd'hui aux différentes tailles d'entreprises PME grandes entreprises et qu'on compte donc pour chaque cas de figure pour chaque sollicitation on peut proposer des modèles financiers qui permettent à l'entreprise de par exemple d'installer la solution ou bien de l'avoir de l'acquérir par exemple à zéro capex et ce qui était intéressant également dans le catalogue de produits et de services de Fortinet c'est qu'eux aussi ils ont commencé à anticiper ce genre de besoin et aider les fournisseurs de services managés à adopter à continuer d'adopter ce modèle d'accord je crois qu'il y a deux questions vous voulez ajouter quelque chose il y a deux questions il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous allez avoir besoin de profil pour accompagner ce développement dont vous venez de parler et puis il y a une autre dernière question sur les licences nécessaires mais je pense qu'on en a parlé tout à l'heure pour mettre en place le ZTNA on peut répondre aux deux questions faire un petit récap sur la licence peut-être que la personne n'était pas là et puis sur les types de profils sur les types de profils la réponse c'est absolument oui parce qu'on a besoin de profils de sécurité etc et d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure dans l'introduction c'est que nous aussi on reçoit de plus en plus de sollicitations pour des besoins en sécurité donc on a besoin de profils on a besoin de compétences on investit beaucoup dans l'information dans la certification des collaborateurs et voilà pour les personnes intéressées qui n'hésiteront pas à nous envoyer leur CV leur candidature spontanée parce que le besoin est là donc on compte doubler l'effectif sur la partie sécurité d'ici fin 2022 c'est ambitieux effectivement pour les licences est-ce qu'on peut répéter quelles sont les licences que ça revient souvent les licences nécessaires pour mettre en place pour les licences comme on a dit tout à l'heure les modules obligatoires pour avoir une solution c'est le 40OS 7.0 si vous avez un firewall déjà alors il peut être upgradé pour avoir la version 7.0 qui supporte cette fonctionnalité de ZNA et le deuxième module très très important c'est le 40 client avec une licence ZNA non c'est clair donc le 40OS version 7 la fonctionnalité est native sans licence supplémentaire mais le 40 client on doit avoir une licence ZNA très bien écoutez merci beaucoup je pense qu'on a fait le tour en tout cas des questions affichées et donc je donne rendez-vous à la prochaine puisque cette première rencontre ce premier webinaire ouvrira le cycle un cycle de rencontres avec nos partenaires de Fortinet sur différents sujets pour approfondir certains points ou en aborder de nouveau merci beaucoup à tous à très vite